Il y a beaucoup de groupes, après un match comme on a pu le vivre à Brest, qui auraient pu exploser ou qui auraient pu être très tendus. Et franchement, ça n'a pas été le cas. Vous avez parlé de communication, même si elle y était avant. Il y a eu communication. Je veux dire, quand il y a problème et qu'il y a communication, on est constructif. Et c'est ce que je souhaitais. Et c'est en ça aussi, quand je vois l'état d'esprit des joueurs, vous n'en trouverez pas un, même si sur le terrain, il y a eu cet aspect mental qui a été déficient. Vous avez eu, je pense, c'est Xavier, avec qui vous avez parlé après. Vous avez eu... Et je peux vous dire que c'est le ressenti général du vestiaire. Ça veut dire que je n'en ai pas un qui a lâché. Là, ils sont en stage. Ils sont contents d'être là. Ils sont contents d'être ensemble. Ils sont contents de travailler. On a passé une demi-heure, trois quarts d'heure sur de la vidéo ce matin. Ils étaient tous attentifs. Ils sont contents d'être dans ce projet avec moi pour aller vers le maintien. Et c'est pour ça que je vous dis que, voilà, je reste convaincu que cette opération, cette mission maintien, elle est à notre portée. C'est un stage de présaison. Oui, qui tombe dans plein milieu de la saison, entre deux matchs. Enfin, on est d'accord. Mais dans mon approche et dans la façon, et ma direction était convaincue de ça aussi, c'est bien pour lancer cette dernière ligne droite de pouvoir intégrer ces nouveaux jeunes. C'est bien de pouvoir avoir tout le monde ou quasiment tout le monde à disposition pour lancer cette dernière ligne droite du championnat. On parle quand même d'une équipe où on élève le niveau dans le championnat. On est dans les meilleures équipes de ce championnat, celles qui produisent un jeu alléchant, donc qui font mal aux adversaires. Ils ont un potentiel offensif très, très, très intéressant. Et donc, oui, on peut même dire qu'on élève d'un cran le niveau par rapport au week-end dernier. Encore une fois, l'objectif, quand on prend une claque, c'est d'en tirer les conséquences, de voir ce qui n'a pas été. On a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup analysé, je leur ai montré. On y va avec d'autres arguments et en faisant le maximum pour retenir ce qui n'a pas été, ce dont on a parlé tout à l'heure contre Brest. C'est une équipe et encore une fois, Troyes au match allé l'a fait. Troyes au match allé a fait 2-2 contre cette belle équipe de Rennes. Donc, oui, on en est capable. Et bon, même si c'était à Troyes, ce n'était pas à Rennes, mais on est capable de poser des problèmes. Et c'est ce que je souhaite et c'est ce sur quoi on travaille, c'est poser des problèmes à n'importe qui. Alors pour l'instant, n'importe qui nous pose aussi des problèmes, mais on travaille là-dessus aussi pour que la balance penche de notre côté. Merci.